Madame, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre au 20h. A la une ce soir, sept présumés criminels sont tombés dans les mains de la police. Ils ont été aidés par un chauffeur taxi pour opérer en Nitori. Tous sont aux arrêts. Des matinées horribles et des soirées cauchemardesques sur l'avenue du tourisme à Kinshasa. Des trous ralentissent la circulation sur cette voie unique des sorties. Pour les habitants de Mboudi, les travaux de la voirie semblent ne pas préoccuper notamment le projet Tchilejilou. C'est confirmé. Demain, Kinshasa accueille la huitième conférence des gouverneurs. Les travaux vont se tenir au palais de la nation. Confirmation à suivre dans cette édition d'information avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé hier, la tension est retombée à Goma. Honneur qui vaut, commerce et autres constructions ont repris. Constat sur le terrain avec nos équipes sur place. La vie a repris à Goma après les échauffourées enregistrées. Entre les forces de l'ordre et la population en furie, les magasins, boutiques et marchés ont rouvert. Aujourd'hui, en tout cas, la situation, il n'y a pas eu de problème. En tout cas, c'est toute la vie de Goma, je pense. Les autres, les activités ont repris normales. Au rond-point Bédégèle, les travaux d'embellissement et de réhabilitation de la chaussée ont repris de plus belle. Les agents commis à la tâche s'activent pour donner à cet espace public une image reluisante de la ville de Goma qui se métamorphose au jour les jours. Ces travaux de réhabilitation et de modernisation du rond-point Bédégèle évoluent à pas de géant. La pose de la pelouse et les 6 kilomètres restants pour les projets de 100 jours vont bientôt démarrer. L'inauguration est prévue fin janvier parce qu'il faut aussi laisser le béton à atteindre l'âge. Raison pour laquelle fin janvier, on peut inaugurer ce rond-point. Le financement de construction de ce rond-point est dans le cadre des partenariats publics privés entre la Pénokie et la Socoque. Les taxes sont là de 60 francs que la Pénokie donne à la Socoque pour la modernisation de la ville. C'est dans ce cadre-là que le même montant est affecté pour la réfection de ce rond-point. Fluidité du trafic, toutes les communes ainsi que tous les quartiers sont desservies. Les bus de transport en commun desservent toutes les communes pour dire que Goma a retrouvé son ambiance habituelle. Fin de l'aventure pour une bande de 7 criminels arrêtés par la police à Bounia. Parmi eux, un policier qui a rejoint la milice Kodeko. C'est lui qui a planifié l'attaque dans la commune de Mungualou. Ils ont été présentés au public par le commissaire provincial de la police, Onitori Ngoï-Senguelloa. Ménoté est couvert de honte. Six présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtres et vols à main armée en ville de Bounia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47. Et du chargé, Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï-Senguelloa-Kiyo, commissaire provincial de la PNC. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bounia et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Kodeko et ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoï-Senguelloa-Kiyo. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodeko. Il n'est pas seul, deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. L'arrestation témoigne la détermination de l'équipe de l'État de Siege de mettre fin à la criminalité ribène, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il n'a jamais été question pour la police rwandaise de venir mettre de l'ordre chez nous, précision du porte-parole du gouvernement hier lors du briefing. Patrick Mouyaïa Katimbou répondait à une question sur la rumeur faisant état de la présence de la police du Rwanda à Goma. On l'écoute dans cet extrait, choisi par Jessica Basile. Le 15e de ce mois, nous avons procédé conjointement à des bombardements de cibles bien précis, de points précis, disons, à des endroits de bivouac identifiés, localisés, notamment les camps Biadjoua, autour de ces campements-là. Il y avait Tondoli et Kainama dans les territoires de Béni, que nous avons totalement nettoyés. En Éterie, nous avons détruit des bivouac ennemis à ce qu'ils ont baptisé Madina III. En fait, Madina, c'est en fait un nom d'emprunt qu'ils ont pris après qu'on ait détruit Madina à Béni et Niu Madina, toujours à Béni. Ils ont, en arrivant à Biakate, au-delà de, dans l'Ithorie, ils ont baptisé un autre endroit, Madina III. Et Bantonga, Kitumba, Nulangu, Nyapanga. Nous avons nettoyé ces bivouac, nous avons capturé 35 ADF dans les territoires d'Irumou. Et nous avons fait ce travail également à Makéke, à Makoumba et Makoumou, sur l'axe Makéke-Biakato, évidemment, sur la nationale numéro 4. Voilà, le porte-parole des phares d'essai faisait le bilan des succès des opérations militaires au front. Il était justement à côté du porte-parole du gouvernement. Nous reviendrons plus tard sur son extrait. Procès du meurtre Olivier Mponga. Le verdict est attendu d'ici à demain. Aujourd'hui, la Cour a auditionné les renseignants et les prévenus pour tenter de se faire une idée sur les circonstances du meurtre de l'infortuné, dont les vidéos des tortures sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un procès en flagrance commencé hier dans la salle d'audience du Conseil d'État des Pêches dédié Uchala Katala. Et puis, je l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, c'est demain que s'ouvre la 8e conférence des gouverneurs en République démocratique du Congo. Les travaux vont se tenir au palais de la nation. Pour plus de précisions, je propose d'écouter le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Cette conférence, la 8e, comme vous venez de le rappeler, devait se tenir normalement dans la ville d'Embanaka. Mais compte tenu de certaines dispositions logistiques, il ne nous a pas été facile de nous déplacer pour aller la tenir au lieu où elle était préalablement prévue. Mais malgré cela, le gouvernement est organisé. Donc cette conférence va bel et bien se tenir demain à Kinshasa, au palais de la nation. Elle va prendre deux jours et les préparatifs sont d'entrée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, jusque ce soir, je suis très convaincu que tout sera en ordre pour qu'elle se tienne normalement. D'ailleurs, beaucoup de gouverneurs sont déjà à Kinshasa. Beaucoup de présidents des assemblées provinciales également sont déjà à Kinshasa. Il faut préciser à ce niveau que le président des assemblées provinciales y prend une part comme des invités parce que sur le plan légal, la loi ne prévoit pas la présence des présidents des assemblées provinciales à la conférence des gouverneurs. L'extrait choisi par José Bahitouambo. Évaluation des travaux de la voirie dans la capitale. Point de départ, la Tchangou. Alexis Guissaro, ministre d'État aux infrastructures, a par endroits enregistré les doléances des populations sur le rythme des travaux. Il s'est fait accompagner sur le terrain par les élus. Eurydice Kitoutou Modiri. La visite est partie du district de la Tchangou, le projet Tchilé-Gélou exécuté par l'entreprise Grec-7 sous la supervision de l'office de voirie et drainage. Le ministre d'État des ITP, accompagné des élus nationaux, a visité le site OVD et la route Terre Jaune où les travaux des buts images vont démarrer d'ici quelques jours. Alexis Guissaro-Mouvouni s'est également imprégné de la grande difficulté sur cette artère. Une érosion qui menace la chaussée. Des instructions claires ont été données à l'entreprise qui exécute les travaux pour rapidement maîtriser cette érosion. Sur l'avenue Boulengue, les travaux vont démarrer d'ici janvier 2022. La rente s'est poursuivie dans le district de Mouamba où le ministre a constaté l'évolution de travaux d'assainissement effectués dans la boucle Kingabwa-Koulumba et l'Omami sur l'avenue Mandrandélé. Au district 2, Founa, au croisement des avenues Makanza et Libération, à Sosa entre Ngiringuiri et Landou, les travaux avancent bien. Un manifeste sur la population a présenté au ministre d'État ses doléances. Partout où il est passé, Alexis Guissaro a insisté sur le respect de temps imparti. Nous avons fait cette descente pour que nous puissions nous rendre compte de l'état d'avancement physique d'abord du projet. Point de chute, la Nukunga, où les travaux avancent bien. Restons sur les routes. C'est un supplice que vivent les habitants du quartier Mboudi à Mongafoula. Tout le matin et presque pareil les soirs, la venue du tourisme est jonchée des trous, ce qui crée des longues files des véhicules. Sur cette voie unique de sortie et d'entrée, faites-vous une idée après avoir suivi ce reportage réalisé par Odilon Kayouma. Le tourisme, les longs du fleuve Congo est devenu un cauchemar pour les usagers. Presque tous les jours, du matin au soir, les comètes mortelles qui empruntent cette artère sont confrontées à des embouteillages monstres qui durent, parfois deux heures, tout simplement à cause des trous, des nids des poules qui ont atteint des proportions inquiétantes et perturbe. La circulation, bref, empêche les véhicules et autres engins à rouler normalement. Une situation qui dérange surtout la grande population du quartier Mboudi dans la commune de Mongafoula. Obligée de passer par cette avenue du tourisme, la seule voie qui relie le quartier Mboudi au reste de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui, une avenue en état des dégradations, sans oublier les canalisations des eaux complètement bouchées, abandonnées par l'office de voirie et drainage, OVD, censé remettre en état ces tronçons qui a perdu toute sa beauté et à chaque instant envahie par des motos, moyens rapides souvent utilisés par les habitants du quartier Mboudi pour contourner les embouteillages et les nids des poules, tant décriés, afin d'atteindre les centres des affaires, entendez la commune de la Goumbé. Coopération, des accords ont été signés entre Kinshasa et Brazzaville. Les gouvernements des deux pays veulent ensemble lutter contre les maladies endémiques et renforcer le commerce frontalier. C'est la conclusion des travaux de la grande commission mixte. La délégation de la RDC y a été conduite par le ministre de la coopération régionale, Vital Pagabit. Tout a été balisé par les travaux des experts, avec l'examen des questions liées à la révision de l'accord des coopérations économiques, scientifiques et culturelles, au traitement des ressortissants des deux États, à l'immigration et au commerce frontalier, pour ne citer que cela. Il en résulte la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord, notamment en matière de lutte contre les maladies endémiques, la formation professionnelle, la promotion de la femme et son intégration au développement de son pays, commerce frontalier et aux hydrocarbures. La délégation de la République du Congo a été conduite par Denis Christelle Sassou Nwesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, celle de la RDC par maître Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale et francophonie. Chers frères Denis Christelle, Aujourd'hui, vous et moi, tradisons donc en acte cette volonté politique, bien affirmée par nos deux chefs d'État, par la tenue effective de cette douzième session de la grande commission mixte RDC-RC, qui avait pour objectif principal de solidifier les rapports de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans tous les domaines touchants au développement national, en vue de l'amélioration des conditions sociales de nos populations. Outre les chefs de la délégation et l'ambassadeur Christophe Mouzungou, la délégation du gouvernement Congo-Kinshasa était composée des ministres de la santé, du commerce et de la formation professionnelle. Financer le développement des communautés locales dans les zones minières, un arrêté interministériel a été signé entre les mines et les affaires sociales. Il est question d'améliorer les conditions sociales des populations à partir des retombées de l'activité minière. Paulette Lomba, explication. Les communautés locales bénéficieront désormais 0,3% de l'exploitation minière dans leur milieu de vie. Ainsi, en ont décidé les ministres de mine Antoinette Samba Kalambaye et des affaires sociales et actions humanitaires modestes Moutinga Moutichaye. Ces deux membres du gouvernement ont traduit cette volonté par la signature d'un arrêté interministériel. C'est à quoi madame la ministre de mine Antoinette Samba fait désormais son cheval de bataille afin que les communautés locales puissent jouir des richesses et leur environnement. Les populations affectées vont enfin bénéficier des retombées substantielles de l'activité minière et que cela va booster le développement local allant dans l'essence de la réalisation de la vision du peuple d'abord, si cher au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Chilombo-Tchisekedi. Le ministre des Affaires sociales a vite fait de rendre hommage à son collègue de mine pour cette initiative porteuse d'exploit pour la communauté locale. Le choix des projets à financer dans le cadre de cette dotation va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa plus-value. Présent à cette cérémonie, le vice-ministre et le secrétaire général intérimaire aux mines, les experts miniers ainsi que les délégués des organisations de la société civile des ressources naturelles. Le projet Chilin-Gelou a prévu la construction des écoles mais aussi de centres de santé dans la province du Casset-Oriental, précisément à Mbou-Gemai. Comment évoluent ces travaux ? Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, a fait le déplacement des sites. Regardez. Deux visites en moins de deux mois à Mbou-Gemai pour se rassurer de l'évolution des travaux au Casset-Oriental. Des infrastructures de base qui sortent de terre, notamment les écoles et hôpitaux sur base du programme de lutte contre la pauvreté du chef de l'État. Les directeurs de cabinet du président de la République, Guylain Niembo, et les directeurs généraux AI du Front de Promotion de l'Industrie, Jean-Claude Kalenga-Makinga, sont tous unanimes que les travaux avancent à pas de géant, un motif de satisfaction. Ce que nous avons donné, il n'y a pas que ce site ici, mais il y en a tous les quatre que nous avons vérifiés. C'est que voilà, les travaux ont sensiblement avancé. C'était le but de cette mission, avant que le chef de l'État n'arrive ici. Oui, nous avons demandé qu'on puisse accélérer, alors il faut accélérer, mais correctement. Nous voulons garder un rythme soutenu pour qu'on ne puisse pas dormir sur ce projet. Je crois que vous avez vu quand même qu'il y a des avancées. On se montre qu'ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu ici par rapport à la population ici. Cette délégation mixte, conduite par les directeurs du cabinet du chef de l'État, qui avait dans sa suite le conseiller principal du chef de l'État au collège culturel, la BTO Tchilumba, et celui du collège infrastructure David Moukéba, ont également visité la ferme avicole des Taïpens, Loukélingé, réhabilité par le FPI. Puis ils ont visité les sites de 80 hectares pour la construction de la centrale voltaïque à Tchipouka. Merci Guy Blaise Kitsiki. Culture, un nouvel ouvrage dans les librairies, Le droit pénal entre douleurs et enchantement dans le contexte contemporain. C'est le titre. Ouvrage porté sur le fonds baptismaux par le président de la Cour constitutionnelle. La recension avec Edith Alakattal. Nous, de nos bibliothèques et de nos arcoves de facultés pour le débat riche, pour qu'en fin de compte, il y ait moins de douleurs et plus d'enchantes. Le droit pénal entre douleurs et enchantement dans le contexte contemporain, c'est une compilation de 1605 pages, un brassage d'intelligence de plusieurs matières grises en droit que le professeur Diodoni Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, a porté sur le fonds baptismaux, en compagnie de certains de ses collègues, professeurs de droit. Un amalgame d'articles de plus d'une trentaine d'auteurs, susceptibles de déconstruire tous les discours sur les évidences juridiques dont la recension a été faite dans un dialogue entre Yvon et Jean-Paul, tous professeurs de droit, disciples du maître. Nia Birungou Mwenassonga. Ce dernier a l'honneur duquel l'ouvrage est écrit, a salué le savoir. C'est 39 contributeurs qui tous vous parlent du droit pénal. Le droit pénal est un sujet très varié, mais en même temps est considéré avec raison comme la discipline juridique la plus importante. Donc il est très important d'enseigner les droits pénals, c'est l'instrument direct au service de l'ordre public, au service de la tranquillité publique. Le professeur Ondankoi, avec son article dans l'ouvrage sur le droit constitutionnel pénal, a eu un temps pour résumer son œuvre et révéler en même temps la valeur scientifique de ses libères à micro-rom. La poste a l'ère de l'innovation. La SCPT se lance à sa modernisation à travers le pays. Pour son directeur général Didier Mosseté, c'est une véritable révolution. Que vit cette entreprise du portefeuille ? On l'écoute, il est interrogé par Jean-Pierre Delodemaz. En ce qui nous concerne au niveau de la société congolaise des postes et télécommunications, nous suivons effectivement la vision du chef de l'État, comme vous le savez, son Excellence Félix-Antoine, qui s'est qu'il est de Chilombo, a comme vision le peuple d'abord. Donc nous voulons développer cette vision dans notre entreprise publique et nous y procédons sur trois volets. Le premier volet, c'est d'abord intensifier notre point de présence. Jusqu'à là, la poste a plus de 360 points de présence. Mais quand on est sur le terrain, nous nous rendons compte qu'il y a moins d'une cinquantaine, grosso modo, qui sont opérationnelles. Donc nous voulons rouvrir tous les bureaux de poste dans tous les 145 territoires, le plus rapidement. Et ensuite, nous allons atteindre plus de 360, et même en ouvrir d'autres années qui vont arriver. Deuxièmement, nous voulons également, en tout cas révolutionner, en opérant des offres innovantes. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter, vendre, tout cela en ligne et livrer depuis votre canapé, vous vous commandez et la poste vient vous livrer votre colis, votre produit. Franchement, aujourd'hui, la poste de la RDC, nous avons commencé déjà les travaux dans ce sens-là, le e-commerce sera opérationnel dès le mois de janvier avec le poste market.cd. Mais l'innovation n'est pas seulement sur les matières postales. On termine sur un temps léger. Père Noël et ses nombreux cadeaux, le président des Amis de Fachi, au chevet des orphelats dans la capitale. Cette structure dit avoir répondu à l'appel lancé par la Première Dame de la République, Alain Mbikai. Partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Répondant à cet appel de la très distinguée Première Dame de la République, Denise Nyake-Otisekedi, une délégation des Amis de Fachi conduite par Jean-Nôme Kabouya est allée remettre les vivres et les non-vivres à l'orphelinat, cri de l'orphelin du Congo pour permettre à ses passionnaires de bien passer la fête de Noël. Selon le président des Amis de Fachi, Jean-Nôme Kabouya, ce geste soulagera tant soit peu les conditions de ses enfants déshérités. Il était important que nous puissions encore une fois être toujours là du côté des plus faibles parce que nous avons fait un choix d'accompagner la vision du chef de l'État. Émerveillé par cet acte, les bénéficiaires n'ont pas manqué le mot pour remercier la Première Dame. Merci Maman Denise, merci pour le cadeau de Noël, que Dieu vous bénisse. D'autres auspices d'accueil de ces orphelins, des quartiers perphériques de Kinshasa, bénéficieront aussi de ces mêmes gestes de générosité. Nous allons continuer durant toute cette période de fête de Noël. Nos actions, notamment la semaine prochaine, nous serons à l'Ansele, nous allons également faire une fête pour les enfants les plus démunis. Ils pourront venir recevoir des cadeaux et ils pourront venir prêter Noël avec nous. Les amis des Fachi appellent les Congolais à soutenir cette action de l'élan de la solidarité nationale initiée par l'épouse du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke d'Itilumbo. Voilà, ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Fin de cavale pour sept présumés criminels. Ils sont tous tombés dans les mains de la police. Ils ont été aidés par un chauffeur, taxi, pour opérer dans la province de Létourie. Tous sont aux arrêts et doivent répondre de leurs actes. Des matinées horribles et des soirées cauchemardesques sur l'avenue du tourisme à Kinshasa. Nous avons promené notre caméra. Vous avez réalisé qu'il y a des trous qui ralentissent la circulation sur cette voie unique de sortie et d'entrée pour les habitants de Moudi. C'est dans la commune de Mongafoula. Les travaux de la voirie sont vivement souhaités sur cette partie de la capitale. Et puis c'est confirmé, c'est demain, que la capitale Kinshasa accueille la huitième conférence des gouverneurs. Les travaux vont se tenir au palais de la nation. Vous avez suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a donné plus de détails sur cette rencontre qui sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Restez avec nous. Le programme continue à 23h. Je vous retrouve demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501